Aujourd'hui, journée spéciale, on est au Rallye Défi Can-Am Spider. On est avec les sœurs Moreau, ça va bien? Oui, très bien. Bonjour. Belle journée pour une bonne cause. Ça a commencé un petit peu frais, je faisais froid un petit peu ce matin. Ça se réchauffe, les gens se réchauffent, on a une bonne humeur. On est ici pour une bonne cause. Le Rallye Défi Can-Am Spider a pour but d'amasser des fonds pour la recherche et le combat contre le cancer des ovaires. Quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être partagez un petit peu avec nous votre histoire. Moi, j'ai eu le cancer de l'ovaire, donc premier diagnostic en 2012. En novembre 2012, j'ai été opérée et puis j'ai eu une récidive en plus un an plus tard. Donc, j'ai eu une deuxième ligne de chimio et là, je suis en rémission depuis janvier. Mais depuis, je dirais, l'automne dernier, en fait, on avait été approchés par Michelle St-Pierre, qui est vraiment une femme qui a beaucoup, beaucoup œuvré pour amasser des fonds pour l'Institut du cancer de l'ovaire. Elle-même a été affectée par cette maladie-là. Et elle nous avait proposé, à Sylvie et à moi, de devenir porte-parole pour l'Institut du cancer. Alors, l'Institut du cancer, c'est vraiment pour financer la recherche, bien spécifiquement la recherche pour développer des outils diagnostiques et de dépistage du cancer de l'ovaire. Parce que c'est un cancer qui est très peu, très difficile à détecter et pour lequel il y a peu d'outils de dépistage. Il faut les développer. Parce que c'est donc un cancer qui est souvent très, très mortel parce qu'il est dépisté trop tard la plupart du temps. Donc, ça, ça fait qu'il y a un niveau de mortalité assez élevé pour ce cancer-là. Donc, pour nous, l'idée de s'impliquer pour la recherche au niveau de l'Institut, bien, c'est la façon la plus forte, on pense, d'abord pour donner de l'espoir aux femmes qui vivent avec le cancer de l'ovaire et pour sensibiliser aussi le public, les médecins à ce type de cancer-là qui est de plus en plus courant maintenant. Au-delà des traitements et l'argent qu'elle va vers la recherche et tout ça, c'est un combat qui, j'imagine, est sur plusieurs niveaux. Psychologique aussi, au-delà, on en parlait un petit peu à l'heure du dîner, mais une de mes premières questions, c'est comment qu'on se bat là-dessus? Est-ce qu'on devient une victime? Où sont les outils aussi? Puis, très rapidement, tu m'as dit, Pierre, moi, je suis chanceux. Avec le CHUM, j'ai beaucoup de ressources. Peut-être parler un petit peu de ces ressources-là. Oui. Bien, en fait, bon, non seulement on a, déjà, on a notre médecin traitant, mais on a ce qu'on appelle des infirmières pivot. Donc, on peut, à n'importe quel moment, appeler. Et puis, il y a quelqu'un qui va nous rappeler dans les 24 heures, tu sais. Puis, des fois, c'est juste des angoisses liées au fait que t'as une petite douleur, puis là, t'es inquiète, t'es sûr que ton cancer est revenu. Bien, ça nous rassure beaucoup de savoir qu'on peut avoir ce type de soutien-là. Il y a du soutien psychologique aussi. Il y a des classes de yoga. Si on en a besoin, on peut, du yoga, exactement. Alors, on se sent pas tout seul. Puis, il y a aussi, maintenant, des regroupements de femmes qui ont vécu un cancer de l'ovaire, Ovaire Espoir, par exemple. Et au sein de l'Institut du cancer, il y a un groupe de bénévoles extraordinaires, très, très dynamiques, qui ont vraiment fait beaucoup depuis plusieurs années pour amasser des fonds. Puis, c'est ça qui est fondamental en ce moment. Parce que dans votre malchance, vous avez dit que vous avez eu la chance de le combattre rapidement. Quasiment du jour au lendemain, on a trouvé le cancer, on est rentré en salle pour l'opération. Pour les gens qui ont aussi la malchance d'avoir des délais et beaucoup, peut-être, d'attente, ils n'ont peut-être pas le support, on le voit dans les médias, vous avez le support de votre serre, vous avez une communauté qui vous aille. Pour les gens qui n'ont pas ça, j'imagine que c'est toujours plus difficile. Alors, vous dites que le CHUM peut vraiment vous aider là-dedans. Puis, je pense que c'est important. Moi, je cogne là-dessus parce que j'ai peur. Ça me poigne en même temps quand j'en parle. J'imagine que la tristesse là-dedans, c'est peut-être de se sentir abandonnée ou de se sentir seule. Tu n'as pas envie d'avoir eu trop de ci, ci, ci. Puis, c'est pour ça qu'il y a des groupes comme Auverg Espoir, entre autres, qui sont des groupes vraiment d'échange puis de partage d'informations entre femmes qui ont vécu le cancer de l'auvergne. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très stimulant. Puis, l'Institut du cancer de Montréal, comme on le dit maintenant, il y a une page, en fait, sur le site, il y a une page qui s'appelle pareil-pas-pareil.ca dans laquelle on peut retrouver une foule d'informations plus générales, statistiques, sur le cancer de l'auvergne. Parce que la clé, c'est vrai que ça reste la prévention. C'est pour ça aussi que la stabilisation, c'est super important parce que, justement, les femmes, comme c'est un cancer difficile à détecter puis qui arrive souvent pendant la ménopause, les femmes se disent, ah, ça doit être ma ménopause. Même les médecins disent ça souvent aux femmes. Non, c'est ta ménopause, c'est ta ménopause. Et souvent, c'est ça qui fait que les femmes ne vont pas investiguer plus loin, ne vont pas passer les examens bien spécifiques. Au moment où ils vont, bien là, il est comme trop tard où le cancer est très avancé. C'est plus là où, dans le fond, il y a des délais. C'est des délais liés, finalement, à l'ignorance puis au manque de connaissances puis d'informations. L'éducation, la communication est importante aussi. Oui, parce qu'une fois que ton cancer est détecté, tu es pris en charge quand même assez rapidement. Le système de santé, il est quand même bon pour ça. Le problème, c'est vraiment les examens avant, voir un médecin avant, se faire croire par un médecin. La prévention, mais femme, j'arrive à ma ménopause, j'ai 45 ans, qu'est-ce que je devrais faire? Si on dit que les symptômes sont difficiles, parce qu'on les mélange avec un paquet de choses, mais quelle devrait ma prévention? À 40 ans, je devrais rentrer pour une... C'est ça la difficulté. C'est un peu maintenant que le cancer du sein, l'outil de prévention qu'ils ont, c'est la mammographie. Mais c'est ça qui n'existe pas pour le cancer de l'ovaire. Il n'y a pas d'outil diagnostique qu'on pourrait faire passer aux femmes à partir d'une certaine âge. Mais c'est pour ça que la recherche, en fait, puis la campagne de financement qui se fait en ce moment et pour laquelle le rallye des Fils Spider contribue depuis plusieurs années de façon extraordinaire, bien, c'est important parce que c'est spécifiquement donné pour trouver un outil diagnostique. Puis c'est ça, il faut savoir que la prévention, c'est vraiment la clé, c'est vraiment le moteur de... Mais en même temps, c'est comme n'importe quel cancer, tu ne peux pas empêcher qu'il se développe. C'est un peu une loterie, on le dit souvent, puis mon médecin me le dit souvent. Par contre, il faut être aux aguets des signes sans donner... Il y a des prédispositions. Il faut écouter son corps. Si il y a eu du cancer du sein dans la famille ou cancer des ovaires, c'est sûr que ça peut prédisposer. Donc ça, c'est quelque chose qui... On devrait déjà être plus sensibilisés s'il y a dans notre famille très proche des femmes qui ont eu un cancer du sein ou de l'ovaire. Donc c'est déjà... Alors éducation, prévention, communication. Connaissance de soi, de son corps. Apprendre à connaître son corps. Non, mais tu sais, reconnaître justement les symptômes... Mais toi, là, je te rassure, tu ne l'auras pas, le cancer du sein. Je ne l'aurai pas? Non, c'est correct. C'est correct, merci. Tu es prémuni contre ça. Oui, OK. Mais je vais repousser le message, par exemple. Oui, oui. Parce que ma blonde, elle arrive dans la quarantaine. Puis non, Lydia, je n'ai pas dit que tu étais en ménopause. Ce n'est pas ça que j'ai dit. On s'entend. Mais je vais être un petit peu plus... Bien oui, ça peut être notre mère, notre âme. Attentif. Puis je pense qu'on peut prendre une part de responsabilité, les hommes, là-dedans. On ne peut pas. On peut éduquer notre femme. On peut la pousser. On nous pousse, nous, à aller voir pour le cancer du côlon, puis les choses. Mais on peut... En retour, on peut motiver les femmes dans... On les aime, les femmes dans notre entourage. Moi, je les aime, les femmes dans mon entourage. Alors, je, Pierre Poliquin, aujourd'hui, main droite, main droite, sur mon cœur, je promets de pousser le message auprès des femmes qui approchent la ménopause. Merci beaucoup de nous permettre de parler de ça. Ça a bien été. Ça n'a pas paru que je suis nerveux? Non, pas du tout. OK. Un gros merci. Oui, magnifique journée, en tout cas, pour faire du Spider. Puis on dit merci à Rallye des filles Can-Am Spiders. Oui, Joanne Marcaux, le criant d'omix. Oui, Joanne Marcaux et BRP, cette année, qui ont décidé d'aider avec une commandite qui aide beaucoup. C'est des sous-additionnels qui peuvent rester, et c'est ça qui était important. Fait que merci beaucoup, tout le monde, et bonne journée. Merci. Merci.